Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire Mami Nata a un problème. Je veux que tu regardes cette vidéo au moins de deux fois. La première fois, mes coudes essuies avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et aussi essuies avec le doigt. De plus, je vais choisir un mot secret. Mami Nata a un problème. Mami Nata a un problème. Mami Nata regarde ce qui se trouve à ses pieds et elle n'en croit pas ses yeux. Elle n'en a jamais vu, mais elle sait tout de suite que ce qu'elle sait, c'est une défense d'éléphants. L'ivoire, la matière dont est fait une défense d'éléphants, est un matériau qui rapporte beaucoup d'argent dans tous les pays du monde. Beaucoup d'éléphants ont été tués pour leur défense d'ivoire. Il y a maintenant une loi au Mali qui protège les éléphants. Mami Nata ne sait pas quoi faire. Elle essaie de soulever la défense qui est beaucoup trop lourde pour elle. Elle s'accroupit et se demande « Que ferait quelqu'un de très sage ? » « Que ferait mon grand-père s'il était à ma place ? » Son grand-père lui a dit que chaque village a son chef. Mami Nata s'imagine qu'elle raconte son problème au chef du village. Elle se met à rêver. « Fais vite ! » ordonne le chef Seydou au joueur du tam-tam. « Bas du tam-tam ! Convoque tous les hommes à une rencontre du village. » Si les hommes du village ne viennent pas au premier appel du tam-tam, ils doivent donner les noix de cola au chef du village. Si les hommes du village n'apparaissent pas au deuxième appel du tam-tam, ils doivent donner de l'argent au chef. Si les hommes ne viennent pas au troisième appel du tam-tam, ils reçoivent une punition. Enfin, tout le monde est arrivé. Si les ânes s'assoient avec le chef du village et agissent comme des conseilleurs, le chef du village partage ses noix de cola avec ses conseilleurs. Une des années dit aux jeunes gens, « Assoyez-vous autour du cercle des années pour écouter. Vous n'avez pas encore assez d'expérience. Vous n'avez pas encore... » « Méritez le doigt de parole à une réunion du village. » Mami Nata s'imagine des bœufs devant le chef et ses conseilleurs. Une des années dit, « Qu'est-ce que cette fille faut ici ? » Les femmes doivent rester à la maison et ne viennent pas aux rencontres du village. Une autre année ajoute, « Les enfants ne viennent jamais aux rencontres du village. » Le chef leur répondent, « Les femmes peuvent venir aux rencontres quand elles font partie d'un groupe qui cherche les conseils du chef. » Le chef leur répondent, « Les femmes peuvent venir aux rencontres du village. » Près du village, dit-elle. Le chef s'approche d'elle et lui demande, « Tu sais qu'au Mali, il y a une loi qui protège les éléphants ? » « Oh oui ! » s'exclame Mami Nata. « Je n'ai pas tué l'éléphant ! » Le chef sourit, car il sait que ce n'est pas facile de tuer un si gros animal, gros animal, et qu'un enfant est à elle, seul ne pourrait jamais le faire. » Le chef se tourne vers le griot, qui est le sage raconteur. Le griot chante une chanson triste du temps passé où il y avait beaucoup d'éléphants au Mali. Maintenant, les braconniers les ont tués par l'ivoire de leur défense et il n'y a plus beaucoup d'éléphants au Mali. Ensuite, le griot récite un poème plus joyeux. De leurs grosses pattes, de leurs gros corps, les éléphants ouvrent un sentier dans la brousse. Écoutez les trompettes d'éléphants forts. Nous cherchons de l'eau, nous cherchons de l'eau. Quel grand service les éléphants rendent aux bergers, qui avec vaches, moutons, chèvres et tout troupeau suivent le sentier des éléphants vers la rivière pour trouver de l'eau, pour trouver de l'eau. Maminata aime le poème du griot, qui parle des animaux sauvages et des hommes qui vivent en Arménie. « Je ne sais pas quoi faire, » dit Maminata en larmes. « S'il vous plaît, donnez-moi conseil, sage chef. » Maminata appelle une voix surprise. « Maminata ! » La fillette sursaute et sort de son rêve et s'écrit en s'écriant, « Papa ! Je suis si heureuse de te voir ! » Papa se penche et touche la défense. Il regarde sa fille et demande sévèrement, « Qu'est-ce que tu fais avec cette défense d'éléphant ? » Maminata lui explique l'histoire du camion. Elle ne lui raconte pas son rêve d'être allée voir le chef du village. Papa dit à Maminata de rentrer vite à la maison. Il apporte la défense d'éléphant au poste de police et raconte l'histoire de Maminata à les gens. Les gens lui disent, « La police a trouvé une camion remplie de défense d'éléphant sur ce même chemin. Les braconniers ont été arrêtés. » Merci, M. Sakou, d'avoir apporté la défense d'éléphant au poste. Donc, apporté. Ça, c'est notre mot secret. Donc, merci pour vivre avec moi tout le monde. À plus tard. Merci. Merci. Merci.